Bonjour Mehdi, depuis le début de saison on parle de séries qui permettraient de s'extirper de manière un peu plus importante de la zone rouge. Là c'est l'occasion avant la trêve de faire une vraie séries de bonnes factures. Oui c'est un match important contre un concurrent direct au maintien. Donc c'est un match qu'on a à coeur de gagner bien évidemment, on sait qu'il va falloir y aller batailler donc on part dans l'état d'esprit de se battre et d'essayer d'aller prendre des points à QVI. C'est une équipe qui ne prend pas le but depuis quatre matchs, qui est très bien organisée ou tu penses que ce sera un match où ça serait plutôt à vous, un peu comme contre Bastia pour les joueurs ? Après chaque match est différent mais on sait que depuis quelques journées toutes les équipes ont accéléré à tous les niveaux pour prendre des points. surtout dans le tableau à l'image d'une équipe comme Dunkerque qui enchaîne une très belle série. Donc on s'attend à un match difficile et on est prêt pour ça, pour répondre présent. Après la physionomie du match on s'adaptera en fonction. Nous l'essentiel c'est qu'il nous faut des points donc on part avec l'état d'esprit d'aller en chercher. La clé c'est la solidité défensive retrouvée depuis quelques rencontres. C'est ça qu'il faut aussi conserver avant tout dans les prochains matchs notamment qu'il y a eu. Oui je pense que c'est toujours plus facile quand on est solide défensivement. Après de manière plus large je parlerai d'efficacité, être efficace et défensivement et offensivement. On sait que sur un match comme Gagnon par exemple où on accroche le point du nul, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent mais on a quand même eu une occasion qui nous aurait permis d'aller l'emporter là-bas. Ça sera peut-être un match différent, peut-être un match similaire. Donc il faudra savoir se montrer efficace. Donc efficace c'est être solide défensivement et s'il n'y a pas grand chose offensivement, être capable de saisir l'occasion de marquer. Voilà, l'idée elle est là. Tu parlais des équipes de bas de tableau qui vont vraiment accélérer comme tu dis pour prendre des points, ce qui peut être un peu surprenant. Souvent on se dit qu'en bas ça perd au fil des mois, ça se décante et puis en haut pareil. Là on voit qu'un peu qu'il était en haut ou il descend, vous avez un rythme de presque deux fois par match depuis la phase retour. Ça passe par quoi ? Ça veut dire que chaque équipe de bas de tableau, en fait il n'y a pas encore beaucoup d'années. Ça va batailler jusqu'au bout quoi. Oui, c'est ça, c'est un signal qui indique qu'il faudra rester en alerte jusqu'à la fin. Toutes les équipes sont capables de prendre des points. On voit que ça avance plutôt rapidement pour le bas de tableau, donc il faut au minimum tenir le rythme. Donc ça nous rappelle l'idée qu'on doit être d'autant plus combattant dans notre état d'esprit pour aller chercher des points à chaque match. Tu parles de rythme, là vous êtes à 14 points sur la phase retour, c'est quasiment un rythme de top 5, top 6 d'Oli 2. Ça te laisse forcément des regrets aussi, si on prend un peu plus de recul en disant qu'un rythme comme ça, qui est plus sur la durée, vous permet d'être bien plus haut. Très honnêtement, je pense qu'à ce stade de la saison, il faut essayer de mettre les regrets ou les espoirs de côté. La réalité qui est la nôtre, c'est de jouer le maintien, donc on se concentre sur cet objectif-là. Et dans cette zone où les équipes jouent le maintien, toutes les équipes prennent plus ou moins des points. Donc il faut s'amener sur le même rythme si on veut se donner un maximum de chances de se sortir au plus vite de cette zone. Pour l'instant, l'Estaq a du mal à l'extérieur, vous parlez de victoire à Keogli, c'est quelque chose qui m'échappe depuis Bordeaux finalement. Comment résoudre cette équation pour aller enfin rechercher cette victoire à l'extérieur ? Je pense que, déjà avant toute chose, la confiance joue beaucoup sur les performances. Avec les bons résultats, on gagne en confiance et je pense qu'on est capable de proposer un meilleur football. Donc on va essayer de s'appuyer sur le résultat et le contenu qu'on a pu proposer par moment contre Bastia pour partir avec des intentions similaires à Keogli. En ce moment, c'est sa ramadan. Est-ce que toi, tu peux dire si tu le fais et comment tu t'organises aussi en semaine et en jour de match pour suivre cette... Normalement, c'est une question où je ne répondrai pas, qui relève de l'ordre du privé. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je peux souligner la très bonne organisation qui a été mise en place par le club. Voilà, tout est mis en œuvre pour pouvoir faciliter les joueurs qui feront le ramadan. Et je trouve que c'est une très bonne chose de leur part. Et voilà, ça monte... Pour les joueurs, par exemple, qui font le ramadan, c'est quelque chose qui peut vous donner envie de vous battre encore plus. En tout cas, le club fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est une bonne chose. C'est vrai, c'est une question privée. T'as raison. C'est la faute, c'est aussi parce que dans le passé, il y a eu des débats et ça peut aussi impacter sur la performance du joueur et de l'équipe. C'est-à-dire, en tout cas, ce que pensent certains coachs. C'est pour ça que je faisais la question en conférence de presse. Est-ce que toi, tu penses ça aussi, que ça peut impacter la performance du joueur ? Toi, qui a aussi évolué au Qatar, est-ce qu'il y avait forcément une autre approche de cette période-là ? Je pense que chaque joueur se connaît à partir du moment où... Moi, pour ma part, par exemple, c'est pas quelque chose qui va me déranger ou impacter sur mes performances. Je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs. Des joueurs jouent la Ligue des Champions en faisant le ramadan et ça ne leur pose pas de problème. Après, si personnellement ça pose un problème à un joueur, il peut, je pense, faire une entorse le jour de match. Donc voilà, il y a toujours des possibilités de s'adapter. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est que ce soit bien géré par le club. Et c'est ce qui a été le cas. Et voilà, on en est très contents. D'un point de vue personnel, quel est ton regard sur ta saison ? Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de ceux... Enfin, tu fais partie de l'un de ceux qui ont bénéficié du changement de coach ? Je ne sais pas si on peut parler de bénéficier puisque les résultats n'étaient pas bons avec mon coach précédent. Donc, il y avait des choses à changer. En tout cas, j'essaye d'apporter mon expérience maintenant que je suis sur le terrain au maximum et en dehors du terrain également. Et voilà, pour remplir l'objectif commun qui est neutre, à savoir maintenir les stacks en deuxième division en Ligue de cette saison. On n'avait pas trop compris à l'époque pourquoi tu étais finalement resté sur le banc. Toi, tu t'es posé des questions après ton arrivée ? Oui, bien évidemment parce qu'entre ce qui m'avait été dit à mon arrivée et ce que j'ai découvert avec le coach précédent, il y avait un décalage. Je suis le joueur le plus âgé dans ce vestiaire-là. Je pense aussi avec une grande expérience, donc j'avais envie de pouvoir apporter cette expérience et en dehors du terrain et sur le terrain pour aider mes coéquipiers. D'autant plus que je voyais que la situation était difficile en termes de résultats, donc il y avait forcément un petit peu d'incompréhension. Mais après, c'est des choix qui étaient formulés par le coach précédent et je me devais de les respecter. Une question un peu plus tactique sur les 6 mètres ou sur les relancements de jeu. On sent des cas que vous ne savez pas trop si vous devez être derrière comme c'était un petit peu le cas avant, de manière un peu jusqu'au boutique, ou s'il faut un peu plus direct, est-ce que là où vous devez alterner ou c'est en fonction aussi de comment vient l'adversaire ? Tu peux un petit peu parler de ce point précis ? Je peux juste vous répondre qu'on sait ce que l'on doit faire. Disons que voilà, là on joue comme je vous ai dit pour le maintien, donc il y a des choses qu'il faut savoir réajuster. On s'est parfois mis en difficulté à insister sur le fait de relancer court, alors que ça n'apportait pas particulièrement quelque chose pour l'équipe. Donc voilà, on a une lecture en fonction de ce qu'on a envie de faire dans le match et des différents temps qu'on va trouver au sein du match et on s'adapte en fonction. Merci. Merci Monsieur. Merci.